... On appelle ça le surtourisme. Dans certaines villes d'Europe et bien d'autres coins du monde, les habitants n'en peuvent plus de ce déferlement de vacanciers. Ils se sentent lésés, ils n'ont droit qu'au tapage permanent, ils n'ont droit qu'à la saleté, à la hausse des loyers qui les chassent de leur logement, au sentiment d'être devenus des étrangers dans leur propre quartier, d'être comme des figurants dans une sorte de Disneyland. Et dans nombre de villes, ce sentiment s'est mué en une hostilité déclarée et assumée. Certains n'hésitent plus désormais à attaquer des bus de touristes ou à leur lancer des déchets à la figure. Le seuil de tolérance semble dépassé. Le surtourisme nuit au riverain, mais menace aussi le patrimoine. L'équilibre écologique précaire des plus belles régions du monde épuise à tout va dans les ressources énergétiques. Et les choses, malheureusement, ne risquent pas de s'arranger. On prévoit 1,8 milliard de touristes en 2030, contre 1,3 aujourd'hui. Et rappelez-vous, pour les plus anciens, seulement 520 millions en 1995. Vous voyez, on est passé en plus de 20 ans de 520 millions à 1,3 milliard de touristes. Et d'ici 2030 également, le trafic aérien devrait doubler également. Alors, comment dans ces conditions et cette urgence régler ce problème du surtourisme ? Le tourisme doit-il changer son modèle industriel au risque de s'auto-détruire ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés un très beau plateau ce matin. Alors, on va commencer avec Jean-Pierre Nadir. Jean-Pierre, vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur, quasiment, d'ailleurs toujours dans le monde des médias. De 90 à 99, vous avez fondé un groupe de presse. Vous avez lancé d'ailleurs plusieurs magazines, dont le fameux Voyager Magazine. Et après avoir revendu votre groupe, vous fondez en 2000 le portail Easy Voyage, que vous revendez en janvier 2016 au groupe Webédia, dont vous avez pris la direction du pôle tourisme. Jean-Pierre Pinero, vous nous faites aussi le plaisir d'être là. Vous êtes très tôt passionné par les métiers du tourisme. Vous avez vite orienté vos études pour passer un diplôme en management touristique. Vous entrez à l'Office du tourisme du Portugal en 1999. Et vous en devenez d'ailleurs directeur en 2008. Et puis j'ajoute que depuis 2013, vous êtes le président de l'ADONET, l'association des offices du tourisme étranger en France. On a la chance également d'avoir Jean-François Martins parmi nous. Jean-François, vous êtes adjoint au maire, à la maire de Paris, en charge des sports et du tourisme depuis avril 2014. Vous avez d'ailleurs plusieurs mandats électifs. Vous êtes un spécialiste de la communication en général et de la communication politique en particulier. Et vous êtes aussi le monsieur Jeux olympiques à la mairie de Paris. François Siégel, vous êtes, vous, une figure du journalisme. Mais pas seulement, vous êtes aussi un homme engagé. Vous avez passé 20 ans à la tête de VSD, fondé par votre père Maurice. Et puis vous avez créé Le Monde 2, qui a ouvert la voie d'ailleurs à M, le magazine Le Monde. Et il y a 4 ans, vous avez lancé une très belle revue, la revue trimestrielle Oui Demain, pour raconter finalement comment le monde change, pourquoi et comment il change. Et puis enfin, nous avons Evelyne Dreyfus à nos côtés. Evelyne, après un début de parcours à la radio et à la télévision régionale, vous avez poursuivi en presse écrite, sur Internet, dans le domaine de la beauté, puis celui du tourisme. Vous collaborez actuellement à des sites Internet, animez une émission de tourisme en radio, vous faites des reportages pour des titres de la presse quotidienne régionale. Et vous êtes ici, aujourd'hui présente, au titre de présidente de la JT, l'association des journalistes du tourisme. Alors justement, c'est vous qui avez réalisé, pour nous aujourd'hui, deux petites vidéos. Je propose qu'on regarde la première, avec nos amis de la régie, une première vidéo sur la façon dont ressentent ce sourd-tourisme, dont ressentent les gens. Que pensent-ils du sourd-tourisme ? On va les écouter tout de suite. Les gens se comportent bien, en général. Après, c'est peut-être le soir, la nuit, les jeunes, quand ils font la fête, peut-être, ouais, il y a peut-être dans certaines villes, ça fait du bruit. Peut-être parler de ça, peut-être du bruit qu'il y a. Mais bon, quand c'est les vacances, c'est l'été. Ça vous... Évidemment, mais des débordements, il y en a partout. Même si vous allez à Lyon, tout le soir, je ne sais pas. Non, moi, ça ne me dérange pas. Moi, par exemple, je viens là depuis presque 10 ans, une fois par an, et je vois de plus en plus de déchets à cause, justement, de la surpopulation. Est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures à prendre contre ça ? Oui, mais c'est les gens qui doivent prendre les mesures, ce n'est pas d'autres qui doivent créer des organismes, c'est les gens qui doivent se bouger individuellement. Ce que je pense, les déchets, par exemple, c'est tout bête. Il suffit de les ramasser, les jeter, c'est tout. Je suis assez concerné puisque je vis à Chamonix et on a de plus en plus un problème avec la fréquentation uniquement du Mont Blanc, d'ailleurs, pas les autres sommets, parce qu'on arrive à un point où il y a trop de monde sur ce sommet et le maire de Chamonix, enfin la communauté de communes, est en train de s'organiser, tout au moins d'avoir une réflexion avec le gouvernement pour régler le problème parce que déjà ça abîme, ça abîme le site et puis maintenant ça pose des problèmes de sécurité. Si on gère correctement le tourisme, si on faisait des navettes électriques pour l'amener dans le village, si tout ça s'était géré, je pense qu'on pourrait quand même arriver à améliorer la qualité de la vie puisqu'il ne reste plus que 36 personnes qui habitent dans le village par cette pression-là, par le fait que c'est invivable. Les gens sont partis, les gens authentiques, les vrais gens, les vrais provençaux sont partis, on ne les voit plus ici. On peut considérer qu'il n'y a que du décor, il n'y a que de l'apparat, une sorte de podade. Je pense qu'une des solutions, c'est aussi d'éduquer et de faire prendre conscience, non pas seulement aux touristes, mais aussi aux hébergeurs, aussi aux tours opérateurs, aussi toute l'industrie du tourisme, de l'importance de l'éducation, de la préservation de l'environnement quand on reçoit les touristes. Bon, il y a déjà pas mal de mots-clés qui ont été cités dans ces témoignages. On y reviendra, ce sera un peu le fil rouge de notre conférence. Jean-François Martins, prenez le micro, s'il vous plaît. Vous étiez, vous, présent la semaine dernière, d'ailleurs, au Sommet mondial sur le tourisme urbain qui se tenait à Séoul. Juste une première question, est-ce qu'on a parlé de surtourisme là-bas ? Quel était un peu l'état d'esprit des participants ? C'est une inquiétude forte aujourd'hui ? Oui, c'était précisément l'un des sujets majeurs de la conférence de l'OMT à Séoul la semaine dernière sur le tourisme urbain et le tourisme durable et comment on rend aujourd'hui le développement du tourisme en ville, en particulier conforme aux engagements Habitat 3 de Nations Unies, notamment sur une ville inclusive, etc. C'est un problème qui se pose dans toutes les grandes villes touristiques du monde, de Dubrovnik à Venise pour les cas les plus significatifs, mais évidemment de Paris à même Pékin se pose la question. Donc c'est un phénomène global. La philosophie des décideurs, public notamment qui était présente, est à la fois évidemment qu'il y a un marché, un développement du tourisme international qui est une opportunité pour nos villes, mais qu'il faut être aujourd'hui capable d'en assurer un développement et un encadrement qui fait que ça ne peut pas être l'anarchie, ça ne peut pas être la jungle, ça ne peut pas être un développement déraisonné et déraisonnable, mais bien qu'il doit être un minimum accompagné. Parce qu'il y a, entre le tourisme et une ville et ses habitants, il y a un contrat tacite. J'accueille des visiteurs du monde entier parce que cela va contribuer à la prospérité de ma ville et donc au bien-être de mes habitants. C'est parce qu'il y a ce contrat tacite. Puisque je vais accueillir des visiteurs, ils vont dépenser, ils vont prendre des hôtels, ça va amener de l'argent dans ma ville, les gens auront plus d'emplois, plus de moyens, tout le monde sera plus heureux. Et à un moment donné, si ce contrat se rompt, c'est-à-dire que finalement, au lieu d'apporter la prospérité et le bonheur de nos concitoyens, le tourisme apporte des désagréments, apporte au contraire des phénomènes de pauvreté parce que exclusion du logement, parce que modification du profil commercial de la ville, alors le contrat est rompu. Et bien c'est l'équilibre de ce contrat qu'il faut maintenir en permanence avec les spécificités propres à chaque ville, la culture, l'histoire de l'accueil touristique. Il y a des villes qui sont des villes très récentes de l'accueil touristique où les croissances ont été en particulier très rapides, donc très violentes, là où des villes plus matures, je pense à Rome, je pense à Paris ou New York, où on a progressivement toujours monté de 1, 2, 3, 4, 5 % par an depuis des décennies et que finalement, elle a été absorbable. Et donc, c'est ce contrat, la vitesse à laquelle il change et la manière d'y veiller qui peut assurer qu'on ne tombe pas précisément dans ce seuil d'acceptabilité qui est dépassé pour les habitants. Jean-François Martins, quand on parle de surtourisme, vous l'avez dit, on cite souvent Dubrovnik, Venise, Barcelone. Vous, en tant qu'adjoint à la mer chargée du tourisme, dans quelle mesure Paris est-elle aujourd'hui concernée par le phénomène ? Sachant qu'on a eu des chiffres de croissance importants l'année dernière, alors évidemment, c'était une correction, mais quand même, on est à plus de 23 millions de touristes l'année dernière, 2007, une croissance de 11 %, c'est important. Donc, dans quelle mesure, aujourd'hui, ça concerne la ville de Paris ? Moi, quand je vois la Tour Eiffel, je vois des files d'attente interminables. Quand on va au musée du Louvre, on voit des gens totalement agglutinés devant la Joconde. Il y a une expérience touristique qui est quand même dégradée aussi, qui commence à l'être, en tout cas, dans une ville comme Paris. Oui, alors, la difficulté, d'abord, c'est de faire le débat quasiment conceptuel sur qu'est-ce que le surtourisme ? Alors, d'abord, la tourismophobie est autre chose que le surtourisme. La tourismophobie est vraiment sur la perception des habitants. Le surtourisme est peut-être une vraie question conceptuelle de est-ce que, dans le rapport strict, bête et méchant, en économie de l'offre et la demande, vous n'avez finalement pas assez d'offres par rapport à votre volume de demande et donc vous grippez la chaîne de production ? Je suis vraiment dans un débat macroéconomique très théorique. À Paris, il y a plusieurs choses qui nous sauvent, en tout cas, d'avoir à ce stade des mouvements, des réactions très difficiles de la part des habitants. La première, c'est une tradition d'accueil, je l'ai dit, qui est longue. Les gens qui habitent à Paris, qui choisissent de vivre à Paris, savent que c'est une ville touristique depuis très longtemps. Et donc, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans certains quartiers de Berlin qui n'étaient pas touristiques. Berlin est devenue une destination branchée de city breakers et certains carrières, en 5 ans, sont devenues des lieux qui ont changé radicalement, ce qui est arrivé à Barcelone également. Donc, on a des modifications qui sont plus douces et une ville dont l'identité est touristique, donc ça nous en préserve. Deuxième sujet majeur, il y a à Paris, c'est une question d'ailleurs pour nous, une spatialisation des usages de la ville. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les grands lieux touristiques de saturation sont des lieux peu habités. Le Champs-de-Mars, très peu habités. Le Musée du Louvre et ses abords, très peu habités. L'île de la Cité, je suis le premier à le regretter, très peu habités. C'est-à-dire que les Champs-Elysées, peu habités. C'est-à-dire que les zones de frottement très fortes entre la surfréquentation touristique et les habitants sont assez faibles. Il y a un endroit où c'est très important, Montmartre, où là, on reste sur un endroit habité et un endroit de très grande fréquentation. Et là, on voit les frottements. Mais globalement, la ville, elle est plutôt préservée parce qu'elle a cette spatialisation des usages. Troisième élément qui nous en préserve un peu, la chance d'habiter dans un pays et une ville où on aime bien la régulation, où on aime bien la norme, où les pouvoirs publics aiment bien réguler tout ça. Et où, malgré tout, que ça soit sur l'hébergement individuel, on n'a pas encore gagné contre Airbnb, mais globalement, on a réussi à limiter le développement trop sauvage. Les bus, la question des nuisances. Aujourd'hui, le premier sujet quand vous demandez aux Parisiens, c'est les bus. C'est les cars touristiques, le bruit qu'ils font, le stationnement, les moteurs qui tournent à vide. Ça, ça rend fou les Parisiens et en particulier à Montmartre. On y reviendra, Jean-François Martin, sur la régulation, justement sur les solutions que vous, vous avez trouvées à Paris. Jean-Pierre Nadir, on sait que vous êtes l'un des observateurs les plus avisés de ce monde du tourisme. J'ai donné les chiffres de croissance attendus. Ils sont impressionnants. Jean-Pierre, est-ce qu'on est au bout d'un système ? Est-ce qu'on est au bout d'un système qui a poussé très loin l'industrialisation du tourisme au point de risquer l'autodestruction aujourd'hui ? L'autodestruction, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est clair qu'on s'aperçoit qu'on est passé d'un monde où on annonçait des chiffres de croissance comme étant le seul élément, finalement, le seul juge de paix de la satisfaction et de la réussite d'une politique touristique. Je rappelle qu'il y a deux ans encore, donc Laurent Fabius annonçait 100 millions de touristes et c'était le projet pour la France. Et donc, on était dans une logique où la croissance était, un élément de développement donc considéré comme majeur pour le pays. Je rappelle qu'encore une fois, quand on parle de tourisme, c'est un concept assez compliqué parce qu'en fait, on parle de touristes comme si tous les touristes étaient à égalité. Or, en fait, la problématique qui est posée ici, elle est une problématique donc de démographie mondiale et de logique de croissance de pays qui ne sont pas au même niveau et qui ne sont pas à égalité. Quand un Chinois accède à la consommation, la première chose qu'il veut faire, c'est voyager, acheter une voiture et avoir la clim. Autant de choses qui font horreur à François ici présent puisque les répercussions écologiques de tout ça évidemment sont désastreuses. Ceci étant, comment expliquer à ce Chinois qui n'a jamais voyagé, qui maintenant a les moyens de le faire, qui ne pourra pas voir la tour Eiffel, qui ne pourra pas aller à Dubrovnik et que ce serait bien qu'il n'aille pas à Venise ? On est dans une logique où quand on dit qu'il y a 1,3 milliard de touristes et qu'il va y en avoir 2 milliards parce que tu dis 1,8, mais on sait que c'est 2 milliards, 2,2 milliards. Que la démographie mondiale est à 7 milliards et va passer à plus de 10 milliards. On sait qu'on va avoir beaucoup de primos voyageants qui seront tous autant de primos visitants et qui voudront voir tous la même chose parce qu'on a bien vu, d'ailleurs, les chiffres de l'OMT l'ont montré, 95% des touristes vont à 5% des endroits du monde. Donc, il y a bien, effectivement, donc aujourd'hui, c'est facile de dire à un Chinois vous devriez donc aller faire un tour à Benoday, c'est un petit port qui est charmant, mais lui, ce qu'il veut, c'est faire la tour Eiffel, le Louvre et Versailles. Et en plus, il veut faire des selfies pour montrer à tous ses amis sur Facebook qu'il y a bien été. Donc, on est dans une logique, en fait, qui est complètement à contre-courant aujourd'hui. Donc, ce surtourisme tel qu'on l'évoque, en fait, il est aujourd'hui la conséquence d'un phénomène mondial qu'on n'arrivera pas facilement à réguler. Quand je vois qu'on fleurit, fleurit des articles ou des livres comme le manuel de l'antitourisme, où on dit le tourisme de demain, c'est moins loin, plus près, plus longtemps ou moins longtemps, etc. Mais moins loin, pourquoi ? Les gens ont le droit, c'est pas parce qu'on veut promouvoir les circuits courts qu'on n'a plus le droit d'aller au long cours pour reprendre une formule qui est chère donc à nos camarades écologistes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a 800 000 Australiens qui viennent en France. On ne va pas leur expliquer que ce serait mieux qu'ils aillent près de chez eux parce qu'en fait, ce n'est quand même pas terrible d'aller loin. Donc, il y a une réalité dans ce qu'il faut prendre en considération, c'est mon premier élément, qui est qu'on est face à un phénomène qu'il va falloir réguler mais qu'on ne pourra pas endiguer, qu'on ne pourra pas arrêter et heureusement, puisque rappelons évidemment que la grande partie de ce tourisme, on l'a dit, des emplois, c'est 7% ou 7,5% du PIB en France mais c'est beaucoup plus dans un pays où on parle du Portugal et de son renouveau économique le tourisme n'y est pas étranger, loin s'en faut. La Croatie, on est à 25% du PIB, les Maldives, on est à 50%. Donc, il y a un bon nombre de pays où le tourisme a permis justement aux gens d'avoir du travail, d'avoir une réalité économique et de pouvoir eux aussi à leur tour donc éventuellement voyager. Donc, je terminerai juste sur un phénomène important qui est de considérer effectivement qu'il y a des avantages et évidemment il y a des inconvénients et quand on parle d'anthropo-tourisme, ce qui est une notion qui est en train de se développer, il faut toujours prendre en considération tous les éléments. Un exemple, quand vous prenez l'île de Ré, et là aussi, je voudrais dire qu'il y a deux types de surtourisme. Il y a le surtourisme permanent, c'est Venise, et il y a le surtourisme saisonnier, c'est l'île de Ré. Déjà, on est dans des choses très différentes puisqu'évidemment, deux mois par an, c'est plus supportable que toute l'année. Donc c'est pour ça que le surtourisme urbain est plus compliqué à gérer évidemment que le saisonnier. Un exemple, la flotte, donc magnifique ville de l'île de Ré, 3 000 habitants, il y a un niveau de service et d'équipement qui est équivalent à Royan où ils sont 40 000. Grâce à quoi ? Au tourisme. Donc quand on leur dit essayez de vous adapter pendant deux mois, vous allez plutôt faire vos courses le soir ou le matin, vous décalez un peu vos horaires, ils sont assez d'accord si à la fin, t'as un stade, t'as une piscine municipale, t'as des écoles et t'as un tas de niveaux d'équipement qui permet d'avoir un bon niveau d'épanouissement. Et enfin, une politique touristique réussie normalement rend heureux et les habitants et les touristes puisqu'à la fin, on partage bien la même chose. S'il n'y a pas de transport et que ça ne marche pas, ça pénalise les deux, les embouteillages. Si on ne peut plus visiter les musées, ça pénalise les deux, etc. Ça, on y reviendra justement mais c'est important de dire qu'en effet, le sur-tourisme recouvre des réalités différentes. Très différentes selon les pays, selon les origines, selon les moyens, selon le niveau culturel à l'évidence. Exactement. François Siégen, vous êtes, je le disais, un compteur de ce monde qui change mais aussi un acteur engagé. Vous connaissez aussi assez bien le monde du tourisme. Quand on évoque ces chiffres de croissance, Jean-Pierre parle de 2 milliards, 2 milliards 2 en 2030. Est-ce que vous, en tant qu'homme engagé extérieur au monde du tourisme, est-ce que ça vous inquiète cette forte croissance attendue du tourisme ? Je vais rajouter, avant de répondre à votre question, et également croissance de l'emploi parce que pour complexifier en plus ce problème, le tourisme est un gros pourvoyeur d'emploi et qui est au niveau mondial et qui aujourd'hui peut se passer d'emploi. Ça, c'est la bonne question. Après, il y a les faits et les faits sont là. engagé, j'aime pas beaucoup j'aime pas beaucoup le mot engagé, de même que quand mon voisin de droite me traite d'écolo de service, non, je suis pas d'accord. Moi, je suis un observateur effectivement du monde qui est en train de s'ouvrir devant nos yeux, qui est dominé par deux paramètres essentiels, l'environnement, qui, chaque jour, s'invite un peu plus avec de plus en plus de violence effectivement dans notre quotidien, et la société numérique. Le reste, c'est le monde d'hier. Alors là-dessus, effectivement, le tourisme pose quand même énormément de questions et moi qui, voilà, je me suis baladé à travers le salon, j'avais envie d'aller dans tous les pays qui étaient là. J'ai tout à fait envie de voir les gens, de rencontrer. Je voyage énormément, ça interdit pas de se poser des questions. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est, c'est pas sûr que le tourisme fasse le bien de tout le monde. C'est pas sûr qu'on soit désirable partout quand on arrive avec nos bagnoles, qu'on se garde n'importe où, voilà. Il y a un moment, on voit bien, les surcapacités sont en train d'être atteintes. Vous avez cité Venise, mais il y a les grandes villes, il y a les petites villes, il y a les îles, bon, il y a les déchets, il y a le plastique, etc. Aujourd'hui, ça pose quand même un véritable problème. Ça s'appelle tourisme ou phobie, ça s'appelle over tourism, le problème, il est là. Alors, est-ce qu'on va continuer à aller à Barcelone pour 50 balles dans les années qui viennent ? Est-ce que c'est souhaitable ? Ce n'est pas du tout évident que ce soit sétable. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est les plus gros qui trinquent. Oui, les Chinois, ils ont envie de voir la Joconde, mais faites confiance aux Chinois, quand ils auront envie de réguler, ils réguleront et puis personne ne discutera. Quand il y aura trop de bagnoles, on dira stop, achetez des voitures. Déjà, quand vous traversez la rue en dehors des clous, il y a des grands panneaux avec des photos, il y a des grands panneaux comme ça dans toutes les rues. Globalement, le gars qui ne traverse pas dans les clous, il a, l'humanité, puis globalement, on va lui interdire de voler, de voyager, ce qui existe déjà et ça va aller. On m'a raconté que dans les toilettes d'un grand édifice public de Pékin, on utilise votre consommation d'eau, globalement, donc on en est là. Ça s'appelle faire le bien de tout le monde parce que globalement, ils aiment bien, il y a la sécurité, tout le monde est content de vivre dans un milieu. Voilà. J'arrête là, mais on verra avec vous si vous êtes vous, justement, plutôt partisan de mesures radicales ou plutôt de mesures douces. Mais on y reviendra un peu plus tard. Je pense, si vous voulez, qu'on n'est pas là pour donner le son. Aujourd'hui, il y a un constat. Quand je vais au bord de la mer, globalement, je participe à la destruction de l'écosystème. Voilà. Ma crème à bronzer va générer des perturbateurs endocriniens, je vais polluer la flotte, je vais emporter des... Alors c'est vrai qu'il y a toute une habitude, effectivement. La question, c'est est-ce que le temps, globalement, de cette nature qui se dégrade à une vitesse absolument hallucinante et qui fait que les solettes d'alarme... Et c'est pas les écolos, maintenant, les solettes d'alarme. C'est les astrophysiciens, c'est la NASA, c'est le président de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU. Il y a des alertes à prendre au sérieux. Est-ce que le tourisme va suivre cette adaptation de la société, la voiture électrique dans les villes, etc. Est-ce qu'on va arriver à un tourisme raisonnable ou est-ce que l'accélération, effectivement, des conflits dans le monde, etc. va de toute façon rebalayer les cartes ? Jean-Pierre, très vite, puis après, Jean-Pierre. Non, juste un mot là-dessus, moi, je pense que c'est deux notions extrêmement différentes. D'un côté, encore une fois, il y a des gens qui aspirent à voyager et de l'autre, il y a des mesures à prendre pour faire en sorte qu'on puisse fluidifier et qu'on puisse, effectivement, le faire de manière intelligente. Mais pensez qu'il y aura une autorégulation, que les gens vont se raisonner. si tel était le cas, la voirie de Paris aurait moins de travail. Oui. Jean-Pierre Pinero, je le disais, c'est vrai que Paris n'est pas forcément souvent cité quand on parle de surtourisme. En revanche, sont souvent cités Porto et Lisbonne, quand on évoque le sujet. Alors, n'êtes-vous pas, vous, autorité touristique et plus largement pouvoir public ? Est-ce que vous n'êtes pas responsable au premier chef de ce surtourisme ? Parce que, sincèrement, Jean-Pierre, le phénomène n'est pas très nouveau. Donc, pourquoi avoir attendu si longtemps pour vous occuper ou essayer, en tout cas, de vous occuper du sujet ? Alors, déjà, je félicite de voir que le terme overtourisme a pris le dessus sur la tourismophobie parce que, pendant un moment, c'était la mode de parler de tourismophobie, un terme que j'appréciais un petit peu moins. D'autant plus que quand on parle d'overtourisme ou de rejet du touriste, il y a plusieurs thématiques et plusieurs sujets qui sont complètement différents et qui, du coup, amènent des réponses complètement différentes. Soit on parle de pression immobilière, dans certains cas de figure, c'est ce qui pose le problème avant toute chose, les gens qui se plaignent du fait de devoir sortir du centre-ville parce qu'ils ne peuvent plus se payer un loyer ou encore moins acheter dans les centres de nos villes. C'est le cas pour Paris, c'est le cas pour Lisbonne aujourd'hui et pour d'autres villes. il y a les cas de civisme, on l'a vu dans le petit film où là, c'est complètement autre chose tout simplement par le fait que les gens, les touristes ne sont peut-être pas aussi civiques que dans leur vie au quotidien. La nuisance. Il est vrai que 10 touristes inciviques causent plus de problèmes que 100 personnes qui sont respectueuses de leur environnement, de leurs voisins, etc. Et là, ça apporte aussi des réponses complètement différentes et des solutions différentes. Il y a le problème lié au confinement. Là, c'est géographique. Dubrovnik, c'est un cas, c'est petit, il y a les remparts, on ne peut pas faire des miracles. Pareil pour Venise. Et il y a ce qui a été évoqué il y a un instant, c'est-à-dire le problème de flux, concentration des flux et saisonnier et géographique, localement. Et ça, en revanche, je crois que nous, les autorités, ceux qui sont en responsabilité au niveau local, au niveau régional, départemental, national, on a une grande part de responsabilité puisque les politiques menées à tous ces niveaux-là peuvent influencer ou du moins peuvent faire en sorte qu'on peut trouver des solutions. Évidemment que, comme disait Jean-Pierre Nadir, il y a des touristes qui voudront voir le basique, le basique, mais à un moment donné, je suis persuadé que si on parle d'expérience au touriste, que son expérience vécue, une fois qu'il a fait son selfie, elle ne sera pas des meilleures et que lui-même dira finalement, ce n'est pas terrible de venir ici en plein mois d'août, voire autant venir dans une autre période de l'année. Et à nous, de faire passer ce message, de réguler les flux, évidemment que tout le monde voudra voir les grands basiques, mais on peut les voir à d'autres moments de l'année, on peut les voir à d'autres moments de la journée, etc. Il y a plein d'exemples, je pense qu'on y viendra sur des cas concrets, que ce soit à Barcelone, que ce soit à Amsterdam, etc., à Londres, avec des applications qui sont mises en place, avec des solutions incitatives pour donner un bénéfice aux touristes qui viendraient à tel moment de la saison ou à tel moment de la journée, plutôt que dans les moments très confinés, etc. Donc je crois plus à l'incitatif qu'au restrictif et au punitif. on voit que Barcelone dit par exemple qu'on arrête de construire des hôtels ou alors on met des amendes à ceux qui ne respectent pas les règles, etc. On est dans le punitif. Je pense plus qu'on doit travailler sur de l'incitatif et ça, il y a plein d'options, plein de pistes. Barcelone est en train de réorienter les flux aussi vers la Catalogne. On n'est pas seulement dans le punitif, mais on verra. François, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir. Je dis que tout ça, c'est bien, évident que vous allez réguler, évidemment qu'on va réguler le Machu Picchu, mais c'est trop tard. C'est-à-dire, la vraie question, est-ce qu'il faut prendre l'avion ? Est-ce que demain, on prendra encore l'avion ? C'est la vraie question. Il y a une certitude. On va dire, OK, on ne croit pas à le rôle de l'homme, ce qu'on peut appeler l'anthropocène sur la destruction. OK. Il y a une chose qui est certaine, c'est que globalement, dans chaque pays, à peu près, la France, c'est au mois d'août. Au mois d'août, on a bouffé à peu près l'ensemble des ressources qu'on bouffe la planète et que ça ne va pas durer longtemps. Les États-Unis, il n'y a que deux mois par an. À partir du moment où ces réalités, on va dire scientifiques, chimiques, organiques, etc., font en sorte qu'on participe à la destruction des écosystèmes, à partir du moment où on considère que le fait de prendre l'avion est peut-être une des causes les plus polluantes et qu'on arrivera bien un jour, de même qu'on arrivera, sans parler de véganisme, à diminuer notre consommation de viande, on va arriver à moins circuler. Et la question que je me pose, est-ce que les jeunes générations qui seront beaucoup plus concernées et de plus en plus concernées, on voit qu'elles sont capables de se passer de la voiture ? On voit. Pas en province, d'accord, mais en ville. Est-ce que vous auriez imaginé il y a 10 ans, il y a 15 ans qu'on ne pouvait pas se passer de la voiture, qu'on pouvait se passer d'avoir une voiture, deux voitures, etc. ? On peut tout à fait s'en passer. Est-ce que demain, on ne dira pas que je peux me passer de l'avion ? Je fais évidemment de la provocation, ce n'est pas pour tout de suite, mais ce n'est pas non plus totalement irrecevable et impensable. Donc peut-être qu'il va falloir inventer un hyper-loop qui permettra effectivement dans des terrains, dans des champs magnétiques d'aller à Lisbonne effectivement en deux heures. C'est possible, c'est peut-être souhaitable. En tout cas, François, le discours incitatif, vous, vous n'y croyez pas. L'urgence est telle qu'il faut des décisions beaucoup plus radicales pour vous. Je ne dis pas de récalier. Moi, je pose les problèmes, je donne des pistes, je continue à prendre l'avion. Je me pose la question, est-ce que je réduis ? Très mise en cause personnelle. Jean-Pierre. Là, je pense que François, évidemment, son discours est extrêmement intéressant, intelligent, brillant, mais on dépasse complètement le cadre de notre conférence. C'est-à-dire que là, lui, il se situe dans le cadre effectivement comment on sauve la planète. Donc effectivement, et le touriste, mais un des contributeurs pollueurs... Ça en fait partie. Non, mais c'est en partie, d'accord, mais c'est plus le même débat. Si la question maintenant posée, c'est est-ce que le tourisme est destructeur de la planète, c'est une autre question. Là, l'over tourisme, à ce moment-là, ça devient gentil et à côté. Donc là, il se projette évidemment sur un débat qu'on pourra avoir l'année prochaine, si tu veux, mais il faudra réorienter la conférence. Jean-François, et après, il ne partage pas le point de vue de Jean-Pierre Pignero, l'incitation, c'est formidable. Mais là, on est face à un phénomène économique très simple. Dans un certain nombre de villes, l'économie touristique est devenue plus puissante que l'économie domestique. C'est-à-dire que très simplement, les intérêts locaux des habitants qui sont dictés par l'économie domestique, le prix des loyers, il est fixé entre le nombre de gens qui veulent habiter dans votre ville, habiter, habiter résidentiel, et les propriétaires qui veulent vendre. Économie de marché, offre-demande, tout ce qu'il y a de plus simple. Le commerce en bas de chez vous, il est dicté, là encore, par l'économie domestique. Vous êtes un quartier plutôt bourgeois, de CSP+, vous aurez sans doute plus de pressing que d'épiceries exotiques. Et puis, vous êtes dans un quartier populaire, il y aura peut-être un peu plus de boucheries halales et peut-être de magasins dits bon marché. Ça, c'est l'économie domestique. Le jour où votre économie touristique devient plus puissante que l'économie domestique, alors elle fait la fonction de toute économie dominante, elle a une fonction de prédation. Et donc, votre magasin de quartier, il est remplacé par un souvenir shop. Votre appartement, il est remplacé par un Airbnb toute l'année. L'ensemble de l'espace public devient, entre guillemets, dépendant de la première économie qui est l'économie touristique. Et donc ça, l'incitation, ça ne suffit pas. Vous êtes obligés de réguler. Obligés de réguler parce que le poids de l'économie touristique est tel dans certaines villes. Ce n'est pas le cas de Paris. On a la chance et Lisbonne aussi d'être des capitales. Donc, on a l'économie finalement d'une capitale qui nous sauve un peu. Mais quand vous n'avez rien d'autre, alors c'est l'économie touristique qui décide et votre seul moyen de la réguler, c'est y compris du coercitif et y compris le rôle du régulateur public de dire non, on ne laissera pas les loyers ou le prix du logement devenir inaccessibles pour que les gens y habitent. On ne laissera pas l'ensemble du commerce de proximité parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes vénitien à Venise, trouver à Venise, cœur de l'Italie, un magasin de pâtes, un primeur ou un fromager, ça n'existe plus. Et donc, vous avez des mécanismes qui se nourrissent eux-mêmes parce qu'à la fois, le prix des loyers augmente mais en plus, comme vous avez une destruction du tissu commercial, évidemment que les gens ne veulent pas habiter. Est-ce que vous, vous voulez habiter un quartier ? Vous n'avez pas une épicerie, un fromager ou un bouger ? Bien sûr que non. Et donc, vous avez tout ça sous entretien. Et ça, malheureusement, je ne suis pas un soviétique, loin s'en faut, plutôt une culture libérale, mais pour autant, il y a des moments où le régulateur public doit faire son boulot. Et là, c'est le cas. Jean-François, il y a une semaine, Yann Brossat, ou pas ? Moi, je pense que ce à quoi on arrivera sur Airbnb, c'est que Airbnb ne devrait être réservé qu'aux résidences principales. C'est quoi la promesse d'Airbnb ? Quand vous n'êtes pas là le week-end, quand vous n'êtes pas là le week-end ou pendant vos vacances, laissez votre appart, ça vous fera un peu de beurre dans les épinards et ça permettra aux gens d'habiter dans Paris. Ça, c'est formidable. Ça n'embête personne. Vous ne détruisez pas d'habitat. Le problème que soulève mon collègue Yann Brossat, il a raison, c'est que précisément, vous êtes dans un moment où je parlais du rapport de force économie domestique et économie touristique. J'ai un 50 mètres carrés dans un quartier, on va dire, un peu branché et populaire de Paris. J'ai un 50 mètres carrés à Belleville. Aujourd'hui, un 50 mètres carrés à Belleville, ça doit se louer 1 200 euros par mois. 50 mètres carrés à Belleville. Appartement résidentiel. Je veux y faire habiter des gens pour travailler dans Paris. Un couple de profs, un couple de flics, un couple d'infirmières, un mec seul, un jeune cadre seul. Formidable. Il veut habiter là. C'est l'économie vivante de Paris. Ce sont ses habitants. 1 200 euros par mois. Le même propriétaire, il se rend compte que 50 mètres carrés à Belleville sur Airbnb, c'est 120, 130 euros par nuit. Vous faites le compte, fois 3, la rentabilité, elle est 3, 3 fois et demi supérieure. C'est-à-dire que là, la règle économique de base, vous allez inciter le propriétaire en disant, vas-y, sois sympa, fais plutôt habiter des gens qui travaillent ici plutôt que des touristes. Il va vous dire quoi, les gars ? Il va vous dire, vous êtes gentil, mais 3 fois et demi le rendement. Moi, je suis un propriétaire, j'ai investi, je me suis endetté, je veux faire de l'argent. Je ne leur en veux pas. Je dis juste que le seul moyen d'aller contre leur intuition purement économique, ça va être la régulation. Et donc, sur Airbnb, ce qu'il faut, notre sujet majeur, ce n'est pas d'être contre le Parisien qui, quand il part en week-end, laisse son appart. Le sujet, c'est des gens qui transforment des appartements résidentiels, là où les gens habitent. On sait à quel point il est difficile d'habiter dans Paris. Des gens qui sortent des appartements du parc résidentiel pour en faire des appartements à touristes toute l'année. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, il ne faudra pas interdire Airbnb. Il faudra interdire Airbnb sur toute autre forme que la résidence strictement principale. On ne loue que l'appartement où on habite réellement. C'est la seule condition pour qu'on maintienne l'habitat. Et les Parisiens, et je dis d'un point de vue moi, adjoint au tourisme, qu'est-ce que les gens viennent voir à Paris ? Le Louvre, la tour Eiffel, etc. Mais ils viennent voir Paris, l'âme de cette ville, le petit café au comptoir, la boulangerie de quartier. Le jour où vous n'aurez plus d'habitants, vous n'aurez plus ça, continuez à habiter dans Paris, même d'un point de vue touristique. Alors, tout le monde va pouvoir s'exprimer. Ne vous inquiétez pas. Evelyne, vous voulez réagir ? Oui, je rebondis sur ce que vous disiez, M. Martin. J'ai l'impression qu'il y a une logique qui s'oppose dans tout canal industriel. C'est la logique économique et la logique humaine. Et c'est un petit peu la quadrature du cercle. C'est vrai que la question que je me pose en tant que journaliste et qu'on se pose certainement tous, c'est cette espèce de course aux chiffres. Moi, ça m'inquiète quand j'entends la France, le Portugal, etc. Il nous faut tant et tant de touristes, etc. Ça veut donc dire qu'on a anticipé le fait que s'il y a tant et tant de millions de touristes, on gagne tant et tant. Et voilà. Ça me semble être extrêmement dangereux. Je ne sais pas comment on y réfléchit pour ceux qui, effectivement, organisent le tourisme. Parce que ça, c'est vrai qu'il y a des primo-voyageants, comme vous le disiez, M. Nadir, et qui ont envie de voir la Tour Eiffel, machin, etc. Il y a aussi beaucoup d'autres gens, je pense, qui viennent et qui connaissent déjà qu'on pourrait peut-être utilement par la communication, parce que c'est vrai que la communication là-dedans, elle va être très importante dans les années. On redirige énormément de choses avec une communication adéquate. En tant que journaliste, nous en faisons partie, c'est sûr. Et je pense qu'il va falloir réfléchir au flux, à la régulation des flux. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas juste à l'aveugle dire à l'horizon temps, il faut tant et tant de touristes et puis basta, on verra ce qui se passe. Jean-Pierre Nadir. Juste deux choses à tuer. Donc déjà, première chose, il y a peu de gens qui vont au Pérou et qui acceptent de ne pas aller au Machu Picchu. Donc premier élément. Et donc ça, vous aurez beaucoup de mal à leur expliquer que c'est très très bien Cusco et qu'ils n'ont qu'à s'arrêter là, mais ils voudront tous et si on les empêche, certains essaieront même de passer quand même. Donc on est face à un vrai problème. Donc encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est un vrai constat. Deuxièmement, et François l'a rappelé, l'équation de départ, elle n'est pas de dire c'est une économie qui rend plein de gens riches, c'est de dire on veut développer le tourisme parce que ça crée de l'emploi et que c'est un des leviers qui est le plus créateur d'emplois dans un pays où on a près de 6 millions de chômeurs. Donc la réalité de départ, elle est celle-là. Quand Fabius dit on veut 100 millions de touristes, il s'en fout d'avoir 100 millions de touristes. Ce qu'il veut, c'est créer des emplois parce qu'il aura 100 millions de touristes. Quand les Portugais ont mis en place une politique très agressive sur le plan touristique, c'est-à-dire qu'en développant les vols au départ de France et de toutes les grandes capitales et de tous les grands pays européens, ils l'ont fait pour redévelopper l'économie du pays, pas seulement effectivement pour développer le tourisme. Et donc il y a quand même une logique de fond qui au départ va dans le sens de l'humain. C'était pour reprendre ce que vous disiez, on ne peut pas opposer les deux. Il y a un équilibre justement à trouver, mais on ne peut pas opposer les deux. Et puis en ce qui concerne l'intervention de notre ami Martin, je dirais juste que une des choses qui a aussi permis à Airbnb de se développer, c'est le fait qu'on manquait de chambres de telles à Paris. Donc si on veut limiter, ben oui, parce qu'aujourd'hui, on vient que si vous retirez des chambres, vous allez retirer les touristes. Donc il faut aussi trouver un équilibre et dire, ok, dans le cœur de Paris, on veut des habitants, on veut préserver effectivement l'identité même de la ville. Mais à ce moment-là, on développe ou on aide au développement d'hôtels puisqu'on sait qu'on manque, les professionnels le disent tous, de 15 000 chambres d'hôtels à Paris. Donc si on veut stopper Airbnb en partie, il faut aussi qu'on puisse développer une hôtellerie alternative, bon marché. Alors oui, je crois qu'il y a 170 projets. à 20 000 clés, donc 20 000 chambres en préparation d'ici à 2024. On est sur le train de production. Oui, mais la difficulté aujourd'hui, d'abord, c'est que là encore réalité économique, excusez-moi, amortir un investissement foncier à Paris sur du 3 étoiles, on ne sait pas faire aujourd'hui, au prix du mètre carré. Bien sûr, le politique peut faire. C'est ce qu'on fait sur le programme SEH, Portes de la Chapelle, où on a aidé largement, y compris la ville, c'est porté garantie d'emprunt pour faire du 2 étoiles, du 3 étoiles et de l'hébergement de jeunes sur la porte de la Chapelle. Mais aujourd'hui, Paris, c'est le deuxième plus grand parc hôtelier au monde, donc des villes comme nous ont eu le même problème avec Airbnb, y compris avec des parcs qui étaient moins saturés. On est à un taux d'occupation de 79%. Vous ne pouvez pas nier comment j'en ai à Paris. Pourquoi nier cette évidence ? Je veux dire, ce n'est pas une attaque politique. Vous pouvez admettre qu'on manque de chambres d'hôtel depuis 15 ans à Paris, qu'on a très peu construit et qu'aujourd'hui, effectivement, ça a été un des éléments du développement d'Airbnb à Paris. On a beaucoup construit et on a beaucoup construit en Champs d'Hôtel, sans doute toujours pas assez. Il manque de trois. Et les trois, on les a à pleine Saint-Denis où les Chinois ne veulent pas aller. Et on a bien vu, effectivement, toute la problématique. Donc, ça, c'est un fait. Messieurs, ne vous écharpez pas. Non, je ne vous écharpe pas. Je vais juste venir sur le point qui m'intéressait. Juste très, très simplement sur la question du chiffre. Évidemment que la question du développement de l'emploi est une des questions importantes. C'est le contrat tacite de la prospérité des villes grâce au tourisme. Mais en fait, ça ne se calcule pas de bouteilles vendues. On n'a jamais compté comme ça. On a compté en chiffre d'affaires. On a compté en valeur. On a compté en profit parce que c'est ça qui crée de l'emploi. Ce n'est pas le volume. C'est comme si on comptait sur l'industrie manufacturière sur le nombre de produits que vous sortez des usines. Non, on compte en valeur. Et c'est sans doute comme ça qu'il faudra compter désormais, compter réellement en valeur tout en gardant évidemment toujours un tourisme large. Mais il faudra compter en valeur parce que c'est là que se crée définitivement... Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a des manières... Non, mais ne soyez pas caricaturales, Jean-Pierre. Un exemple très concret sur le calcul de valeur. Laissez-moi finir, Jean-Pierre. Chacun s'exprime. Il n'a pas de problème. Chacun va pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui... Et par ailleurs, je me rappelle qu'on a sorti 10 000 chambres de jeunes en auberge de jeunesse qu'on n'avait pas fait depuis 20 ans avec des prix très abordables. Mais très concrètement, bien sûr qu'on en manquait. La question du tourisme fluvial. Prendre un exemple très concret parce que ça, c'est un échange que j'ai eu avec le maire de Dubrovnik. Aujourd'hui, comme je le dis, l'État, port de Paris, à Ropa, veut ouvrir un grand terminal de grands bateaux fluviaux à Paris. Ça, ça fait du volume de visiteurs. C'est formidable. Quel est l'impact économique de ces visiteurs ? Nuité sur le bateau. Zéro pour l'industrie hôtelière parisienne. Restauration, demi-pension, voire pension complète. Quasiment tous les repas pris sur le bateau. Déplacement dans la ville, en car, autocar, gros volume, tourisme de masse, à 50 par monument. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est souhaitable comme tourisme à Paris ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça respecte le contrat tacite de venir participer à la prospérité de Paris ? Un voyageur qui va arriver comme ça, je ne sais pas le réel impact économique qu'il a sur Paris. Je pense qu'il est plus faible aujourd'hui qu'un étudiant qui vient en auberge de jeunesse, même à 39 euros la nuit dans un dortoir à Generator, colonel Fabien, et qui va faire le tour des bars, et qui va picoler, et qui va faire la fête, et qui aura peut-être dépensé plus que celui qui sera dans ce tourisme fluvial. C'est ça que j'appelle le regard par la valeur. Ce n'est pas faire un tourisme du luxe uniquement, c'est de regarder réellement l'impact économique. Celui qui dort le matin à Marne-la-Vallée, qui vient en bus, qui passe la journée dans Paris et qui ressort, quel est le poids, l'impact économique réel pour Paris ? Est-ce qu'il respecte le contrat tacite de participer à la prospérité de la ville ? Ce n'est pas sûr. En tout cas, se poser les questions avant. Jean-Pierre Pinheiro, on voit qu'on a deux visions là. Une vision beaucoup plus régulatrice avec Jean-François Martins, et vous, vous êtes sur une vision plus incitative, finalement. Oui, je suis aussi d'accord lorsque M. Martin parlait de restrictif. Là, nous sommes sur le présent. Moi, c'était dans la vision à long terme, où on parle souvent de tourisme durable. Ça peut paraître un peu utopique, mais c'est un vrai problème. Et prendre pour les politiques ce thème du tourisme durable sérieusement, parce que ce n'est pas juste en parler et le dire, mais faire. Et faire, c'est impliquer vraiment les populations locales. Alors, ça peut paraître bête et comme ça à dire, mais quand on le fait concrètement et qu'on prend vraiment en considération les populations locales, qu'on fait des échanges avec elles pour savoir qu'est-ce qui pose problème, comment peut-on régler vos problèmes, etc., ça, c'est le vrai tourisme durable. Et puis, il faut mettre des moyens, parce qu'il faut du budget. Il faut que les politiques mettent des moyens, parce que sans ça, ça reste du blabla très philosophique. Alors, je vais pour venir sur Airbnb. Je prends le cas de Lisbonne. Alors, évidemment, on peut se dire, ah, Airbnb, c'est un problème. Moi, tout ce que je vois, c'est que, malgré la croissance phénoménale sur le Portugal d'Airbnb, les hôtels n'ont jamais été aussi pleins. Donc, de toute façon, on n'aurait jamais pu répondre à la demande aujourd'hui sans Airbnb ou l'équivalent d'Airbnb. Sauf que les habitants de l'Alfama se plaignent. Oui, ils se plaignent, voilà. Certains se plaignent, mais il y a aussi, toujours, il faut quand même, je vais faire un petit peu l'avocat du diable, il y a aussi ceux qui ont gagné, parce qu'il n'y a pas que des investissements de fonds d'investissement chinois ou autre, il y a aussi des locaux qui ont gagné en pouvoir d'achat parce que leur maison de la grand-mère à Alfama, qui valait 2 euros, 2 escudos même, si je puis dire, il y a quelques temps en arrière, aujourd'hui, le prix du mètre carré a explosé, et bien ça fait bénéficier aussi, en tout cas dans un premier temps, encore aujourd'hui, des propriétaires, des gens qui ont hérité de leur grand-mère dans Alfama et qui ont aujourd'hui un appartement qui a pris de la valeur. Ils gagnent en pouvoir d'achat, ils vivent mieux. Ça peut peut-être contribuer à ce qu'on évoquait tout à l'heure en apparté sur le développement économique du Portugal aussi, peut-être. Et il est certain qu'on n'a jamais eu autant de projets d'hôtels sur Lisbonne. On a sur le Portugal pour 2019 une quarantaine d'hôtels prévus. Et d'ailleurs, je note, que la moitié de ces hôtels prévus seront hors grands axes touristiques. Ce ne sera ni Porto, ni Lisbonne, ni l'Algarve. Ce sera du Madère, du Centre, de la Lentejo. Ça, c'est une décision vraiment des pouvoirs publics. Bien entendu. C'est une volonté de décentraliser. Évidemment qu'il y aura toujours des incontournables, des choses qu'on ne pourra pas... Ça sera très difficile de lutter. Mais il y a quand même dans la grande majorité des cas, parce qu'on parle de quelques cas dans le monde qui sont vraiment les incontournables, les incontournables. Mais la grande majorité des cas, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont tout à fait régulables. Dans les centres-villes, dans les grands centres touristiques. Jean-Pierre, une régulation d'Airbnb comme le fait Paris, ça, ce n'est pas possible encore à Lisbonne ? Si, non seulement c'est possible, mais c'est même en prévision. Alors, ce n'est pas passé encore en texte de loi, mais il y a un projet de loi de limiter à, je crois, 120 jours dans l'année. Donc, on y arrive. C'est une piste. Il y en a d'autres, mais c'est une piste. Jean-Pierre, après François. Non, alors, juste là-dessus, c'est clair qu'effectivement, les investisseurs qui sont arrivés au Portugal ont investi prioritairement à Lisbonne. Mais aujourd'hui, les prix ayant monté très fortement, on les retrouve où ? On les retrouve à Porto, on les retrouve dans l'Algarve. Et concrètement, ça irradie quand même l'ensemble du pays. Et c'est vrai que c'est un peu schizophrénique. Parce que lorsqu'on dit que les habitants sont dérangés parce qu'ils ont du mal à se loger, si tu prends l'île de Ré, tu regardes le prix du mètre carré du terrain. En 10 ans, tu es passé 250 euros à 1 000 euros. Donc, tous ceux qui avaient des terrains ont gagné beaucoup d'argent sur l'économie locale. Donc, il y a un avantage d'un côté, il y a un inconvénient de l'autre. Et puis, en ce qui concerne les croisières, quand on dit effectivement que c'est des petits contributeurs, c'est vrai. Ceci étant, on note que ça se développe de manière extrêmement importante, que c'est un des leviers touristiques justement. Alors, quand on parle des pollueurs, on sait que là encore, c'est un des vrais sujets. Mais ça a aussi sauvé des villes. Une ville comme Tallinn, l'apport des croisiéristes a été énorme sur l'économie locale. Même à Marseille, les croisiéristes, donc à la journée, contribuent énormément à l'économie locale. Donc, effectivement, ce n'est pas un tourisme qui remplit les poches de tous les commerçants. Mais malgré tout, en matière de souvenirs, en matière d'achats, ça a un impact extrêmement fort. D'où le fait quand même que beaucoup de villes l'ont développé, à commencer par Venise, dont on sait effectivement les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est vrai que, je suis d'accord qu'évidemment, ce qui compte, c'est le panier moyen si on veut effectivement prendre ce type de considération. Mais il y aura toujours un tourisme démocratique. Je rappelle qu'on s'est battus pendant des années Maillot le 1er, le droit au voyage. On voulait démocratiser le voyage pour aller voir ailleurs la Nouvelle Frontière. C'était quand même un projet magnifique justement d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Et maintenant, on en est à dire qu'il va falloir effectivement faire l'inverse. Peut-être, dans tous les cas, ce basculement idéologique va prendre beaucoup de temps. L'over tourisme, c'est une notion qui date de 2016. On a l'impression qu'elle est là depuis très longtemps. Non, c'est un phénomène nouveau qu'il va falloir effectivement beaucoup de temps pour endiguer. Jean-Pierre, vous évoquiez justement ce droit au voyage qui est devenu une sorte de droit universel. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas augmenter les prix à nouveau ? Est-ce qu'il ne faut pas davantage taxer ? Est-ce que c'est une piste envisageable ou pas ? Je laisse François répondre. De toute façon, les prix vont augmenter. De toute façon, ils vont suivre la courbe du pétrole. Donc de toute façon, globalement, ils vont augmenter. Voilà. Je ne suivrai pas, Jean-Pierre, sur l'apologie des sovereigns of the sea et autres quand même monstruosité flottante, effectivement, polluante à un niveau... Voilà. Je ne pense pas que ça soit un tourisme tout à fait enviable. Je vais changer ma casquette. Oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Et ça croit. Mais je vais en arriver à une chose. Je revenais effectivement. Je pense qu'il faut voir le Portugal. C'est là le problème. Je pense que le tourisme est une ouverture. C'est une ouverture vers l'autre. C'est le moyen de sortir, évidemment, de son milieu. On est tous en train de se replier sur nous-mêmes. On est tous en train de céder. C'est encore le cas, François. C'est encore le cas. Une ouverture vers les autres. C'est devenu un grand divertissement. Je veux dire, c'est en tout cas une façon de voir comment les autres vivent, effectivement, de voir que, je n'en sais rien, le Portugal qui reste une des rares ou dernières démocraties d'Europe, je provoque toujours un petit peu, mais globalement, c'est en train de se passer. C'est un pays qui marche bien, qui va bien, qui est accueillant. Voilà. Je pense qu'il faut voir. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai pas réglé le problème. Et le problème, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens et aucun chef d'État n'est capable de le régler aujourd'hui, c'est que de toute façon, croissance et environnement, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher ensemble. Et il faut trouver un nouveau modèle et personne ne l'a trouvé encore à ce jour-là. Et le tourisme rentre, effectivement, dans cette logique, dans ce point de vue de fonctionnement. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai pas réglé la solution. Oui. Jean-François, Evelyne. La force du tourisme est quand même intéressante, y compris d'un point de vue économique, parce que c'est une industrie qui distribue de la richesse et de l'emploi à toutes les catégories de la population. C'est-à-dire qu'on a dans la chaîne de valeur touristique de l'emploi très qualifié et de l'emploi très peu qualifié. Donc ça, c'est une vraie richesse. Vous avez des gens et donc vous pouvez, grâce à l'économie touristique, fournir l'ensemble de votre population. Donc ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Mais de l'autre point de vue, à quel moment vous vous retrouvez dans une situation absolument absurde qui serait celle géniale. Vous avez des restaurants, vous avez des cafés qui marchent bien grâce au tourisme. Serveur de café, il est payé SMIC plus 20% à Paris. Il ne peut pas s'y loger. Et c'est bien ça, l'équation compliquée à trouver. Il faudra bien que tous ces gens qui travaillent dans le tourisme puissent continuer à habiter, à avoir des services publics dans leur ville, à avoir des commerces. Et donc c'est bien cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et donc c'est pour ça que malgré tout, on a besoin d'avoir un minimum de régulation pour s'assurer que... J'ajoute que le problème, il est plus dense encore que le sujet des 2 milliards. Parce que ce que dit l'OMT, c'est 2 milliards de visiteurs étrangers. Et c'est sans doute 6 à 7 milliards de voyageurs, y compris les voyageurs domestiques. Bien sûr. C'est-à-dire que vous aurez aussi des trajets... Alors on sera moins concernés nous. Mais vous imaginez en Chine, vous avez déjà les trajets intra qui vont faire de Pékin la ville la plus visitée du monde devant Paris assez rapidement. Il faut que nous, on soit assez modeste sur le fait qu'on perdra ce titre-là, notamment parce que Pékin. Et donc tout ça n'est pas insoluble. Je partage, mais sans doute par un certain nombre de convictions écolo, le discours de François sur la question de notre appréciation de la croissance. Je pense cependant qu'on n'a pas besoin d'être malthusien et de dire il faut arrêter le tourisme. Je crois juste... C'est ce que nous, on a fait dans le schéma de développement touristique de Paris. On a fait une stratégie jusqu'en 2022 et on a dit croissance soutenable et absorbable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut être à Paris sur une croissance en visiteurs, en volume, autour de 2 à 3%. Au-delà, ça ne sera plus raisonnable et qu'après, dans ces 2 à 3%, peut-être générer plus de valeur avec réduire la question des saturations et des flux, normalement, et en particulier le digital, aujourd'hui, est capable de nous faire réduire les files d'attente parce que vous arrivez au Louvre ou à la tour Eiffel avec le bon billet, le bon horaire et donc vous arrivez au bon moment, vous n'avez plus à faire la queue, vous évitez ces phénomènes de foule qui sont à la fois insatisfaisants d'un point de vue de l'expérience touristique et qui augmentent la dangerosité et la vulnérabilité aux attaques terroristes. Deuxième élément, et ce n'est pas complètement neutre pour nous, la question des nuisances sonores et sur la qualité de l'air et la pollution, il faudra que l'ensemble des bus touristiques à horizon 2023-2024 soient en motorisation propre. On a fixé l'ensemble des caps parce que ça fait partie des choses qui contribuent à ce que le tourisme puisse dégrader la qualité de vie dans une ville. Mais voilà, c'est tout un somme de mesures comme ça. Tu prends la question des flux, tu prends la question de la pollution, la question des nuisances sonores, la question du maintien du commerce, c'est pour ça que là aussi la ville a décidé, très longtemps d'ailleurs sur un autre sujet au départ qui était ce qu'on appelle la lutte contre la monoactivité, des rues où il n'y avait qu'un seul type d'activité, pensez à la rue Montgalé par exemple, pour ceux qui la connaissent à Paris, on a décidé de créer une foncière de la ville qui va acheter des beaux commerciaux et qui permet de maintenir de la diversité commerciale, de maintenir des fromagers, etc. Ça, c'est ce qui nous permettra de continuer à croître des touristes tout en maintenant les fonctions essentielles de la ville pour ses habitants, se loger, se nourrir, se déplacer, d'abord dans l'intérêt des habitants. François et après, Yveline. Alors, j'ai une proposition à faire aux acteurs du tourisme. Quand tu vas au spectacle, quand tu vas au spectacle, Jean-Pierre, ou avant au cinéma, on t'impose une première partie, globalement, donc généralement, t'en as rien à faire. Moi, j'arrive toujours après. Voilà. Bon, avant, il y avait un documentaire, il y avait un documentaire au cinéma, on était obligé de se taper le documentaire. Eh bien, pourquoi vous n'inventez pas des packages où globalement, on va obliger les gens à les visiter ? Parce qu'il y a un autre problème où le tourisme pourrait arriver en France. le nombre de villes françaises qui sont sinistrées, globalement, qui sont des déserts où il n'y a plus rien, où les gens, il n'y a plus de commerce. Voilà. Et alors, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un package ? On va dire, vous allez voir la Tour Eiffel, vous allez voir la Joconde, mais vous allez vous balader à Saumur, par exemple. On obligerait, donc les Chinois, aller à Saumur. Mais en fait, là, pour répondre à la question, il y a plusieurs choses. D'abord, un, le tourisme a sauvé bon nombre de villages, puisque c'est clair qu'aujourd'hui, si tu prends le développement, par exemple, de l'Orne, les maisons d'hôtes, la réhabilitation du foncier, fait que, grâce aux Anglais notamment, on a redéveloppé un tas de villages. Tu prends la Dordogne, les Anglais ont investi massivement, et donc on voit qu'il y a un tas de régions françaises qui ont bénéficié, là aussi, du tourisme. Encore une fois, moi, je ne fais pas l'apologie du tourisme, je suis un peu le seul ici à défendre avec le... Je ne fais pas l'apologie du tourisme. Je dis, encore une fois, que tout ce qui se passe dans le tourisme aujourd'hui va à l'encontre complètement des convictions, ou en tous les cas, de la volonté, effectivement, mise en avant sur la vision écologique du monde. Encore une fois, les croisiéristes ne cessent de se développer. Ils ne cessent de faire des bateaux de plus en plus gros et leur promesse, justement, c'est d'avoir 17 repas par jour, d'avoir des spectacles à l'infini, et on est très loin de la sobriété heureuse de Rabhi. C'est-à-dire que je comprends bien qu'effectivement, il va falloir voir les choses différemment, il va falloir changer de tropisme, c'est une évidence. Jean-Pierre, l'autorégulation du marché face à l'urgence, ça ne peut pas marcher. Non, donc je pense qu'il faut qu'il y ait une concertation. Ce que dit François est assez juste. Je pense qu'il y a une éducation qui doit passer par les contrats avec les taux repérateurs étrangers. Il est évident qu'aujourd'hui, on peut effectivement, sans doute, avec les Chinois, essayer de trouver des solutions en partant du principe qu'évidemment, il y a un certain nombre de choses qu'ils voudront faire, mais qu'on va essayer d'étendre les zones et on fait ça de manière, effectivement, tacite. On peut aussi, donc dans les solutions, parce qu'on a commencé à entrevoir un certain nombre de solutions. On peut aussi ouvrir des horaires différents pour telle ou telle population. Quand on arrive avec un décalage horaire, on pourrait imaginer qu'on peut aller plus tard visiter tel ou tel musée. On peut effectivement faire des petits groupes. On pourrait commencer par faire une chose qui va changer les flux. Je peux dire tout de suite, c'est quoi ? C'est interdire les selfies et les photos dans les musées. Si au Louvre, on interdit les photos, on gagne, à mon avis, deux heures de fluidité dans la façon d'aller voir effectivement les choses. Et en plus, on verra les tableaux, ce qui va un peu changer la donne. Donc je pense qu'il y a des choses de fond très fortes. On l'a évoqué avec nos amis qui, eux, ont une vision évidemment plus près du terrain. Et en même temps, il y a des choses relativement simples qu'on peut faire pour réussir à gérer mieux les choses. Mais encore une fois, il faut quand même partir du principe qu'on ne pourra pas empêcher les gens d'aller voir ce qu'ils veulent voir. Oui, de toute façon, la vague arrive et il va bien falloir l'affronter. Evelyne ? Je rebondis sur ce que vous disiez et le tourisme a certainement sauvé des villages. Il en a tué d'autres. Quand on voit la personne qui a été interviewée à Gord, il n'y a plus personne à Gord parce que c'est plus accessible. Donc je ne sais pas où est l'équilibre. Je n'en sais rien. Par contre, effectivement, puisqu'on en est aux solutions, je pense que c'est une toute petite solution. Elle ne va pas sauver le monde. Mais dans tous les hôtels du monde, aujourd'hui, on voit ne gâchez pas, mettez votre serviette de côté, attention à l'eau, etc. Quant à ce que les organisateurs de voyage vont peut-être faire un petit bouc ou des avertissements. Attention, vous descendez à tel endroit, ne jetez pas machin, ne faites pas. Il y a peut-être aussi une petite éducation toute simple mais présente que les gens voient devant eux tous les jours parce que ça, ça fait des milliers de personnes. Il faut aussi, on parle de masse, mais la masse, elle est faite d'individus et il faut absolument concerner l'individu aussi. Juste là-dessus, on rappelle quand même que Voyageurs du Monde avait proposé à l'ensemble de ses clients Voyageurs du Monde qui a plutôt des paniers moyens autour de, supérieurs, à 4 000 euros. On est sur de la population qui a les moyens. Voyageurs du Monde avait donc fait une incitation à compenser le CO2. À l'arrivée, il y avait 10% des gens qui spontanément le faisaient. Maintenant, ils l'ont imposé, au moins c'est plus simple comme dirait François, mais la réalité, c'est que sur la base du volontariat, on constate quand même qu'il se passe peu de choses. Jean-Pierre Pinerro, après Jean-François. Juste oui, le volontariat, peut-être que c'est un peu plus difficile parce que ça implique que les gens soient volontaires justement et que ça part d'eux-mêmes. Peut-être que les pistes qui ont déjà été envisagées, lancées, étudiées, soit par Amsterdam, je pense à Londres, à certaines villes, nous-mêmes au Portugal, on travaille donc sur des pistes, des applications aujourd'hui avec nos smartphones. On a la possibilité avec le big data, tout ce qu'on évoque, la possibilité de, en direct, donc là, on n'est pas sur la prévision du tour opérateur qui va programmer, un programme qui va sortir des circuits traditionnels. On est sur le direct, c'est-à-dire au moment clé, le touriste, lui, vit son expérience et il peut recevoir des promotions. On va lui dire, tiens, c'est pas mal, là qu'il faut que tu ailles maintenant parce que là, c'est plein, c'est plein à craquer, va plutôt là. Et en plus, t'as un avantage, soit en termes d'expérience, amélioré, soit en termes de prix, il faut aller là, dans la poche du client, c'est ce qui est, je pense, le plus attractif et le plus convaincant. et là, il y a déjà des expériences qui sont lancées à Londres avec Play with Mr Bean, à Amsterdam, ils ont aussi une application, enfin, il y en a plusieurs qui l'ont, peut-être à Paris aussi, je ne sais pas, mais à étudier, voilà. Et puis, pour le Portugal, par exemple, l'application qui est étudiée, c'est quelque chose qui devrait permettre, donc, en direct, de vous proposer des choses par rapport au lieu où vous êtes géolocalisé. Il y a des, je crois que c'est aussi à Munich, il me semble, je ne sais plus très bien où, où il y a des caméras, des caméras intelligentes qui vont aussi permettre de réguler et par les applications, tout de suite, réagir avec des applications, enfin, des offres, etc. Aujourd'hui, la technologie permet plein de choses qu'on n'imagine même pas et que les spécialistes, les start-up, il y en a plein, travaillent dessus et je pense que c'est une piste parce qu'il faut toucher à la poche du client, il y a un avantage. Si on lui dit juste, ne faites pas ça parce que ce n'est pas bien pour l'environnement. On ne soit pas seulement dans la contrainte. Jean-François, très vite. Non, plusieurs éléments. Un élément qui peut permettre d'être optimiste, c'est que sur la situation parisienne, on a aussi encore des zones qui bénéficieraient de la prospérité touristique, je pense notamment au nord de Paris. Ce qu'on fait dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, à la fois l'investissement sur les villages, à la fois sur une partie de ces villages qui vont être transformés en hôtellerie ensuite et le réseau de transport en commun qui est, rappelons-le, on a beau s'en plaindre tous les jours quand on est parisien. Des avis de tout le monde, c'est l'un des meilleurs systèmes de transport en commun au monde. Ce qui fait que demain, si vous avez un hôtel à Saint-Denis ou à la Courneuve, vous serez toujours à une demi-heure une fois que le Grand Paris Express s'attache, vous serez à une demi-heure de la Tour Eiffel. Et donc, on sera compétitif en amenant de la prospérité à ces quartiers, par exemple, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-du-Marne qui auraient besoin de ça. Et ça, c'est une manière aussi de désaturer l'hyper-centre de Paris pour commencer à créer des opportunités ailleurs. c'est le premier élément. Le deuxième élément sur l'éducation des touristes, là encore, c'est comme résoudre le problème de la qualité de l'eau dans le monde en faisant attention, en se brossant les dents. Ça va mieux, mais à mon avis, il faudra quelque chose d'un peu plus volontaire que ça. Cependant, la ville de Séoul a lancé un truc sur le tourisme durable et notamment qui implique les visiteurs dans la compréhension, le respect des locaux et comment on interagit avec la ville où on habite avec un nouveau contact qui s'appelle on n'est plus des touristes, on est des travel citizens, donc on devient des citoyens de la ville qu'on va visiter. Paris s'est associé à la ville de Séoul et on va créer une plateforme des grandes villes touristiques du monde pour avoir une démarche commune auprès des visiteurs. Donc là encore, on va essayer de pouvoir faire un minimum d'incitation. Je pense que cependant, la question qui va se poser, ce n'est pas le tourisme, ça va être le tourisme de masse, le tourisme de groupe et le tourisme ou objectivement, la discussion qu'on va avoir avec un certain nombre d'acteurs, c'est le tourisme avec des marges de dingue en faisant des produits de hyper mauvaise qualité pour marger comme des cochons avec des paniers moyens faibles parce que c'est ça qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi rue au Pont d'Arcole à côté de Notre-Dame où Souris-Voli vous ne pouvez acheter que de la merde comme produit souvenir touristique parce que c'est là où vous avez les plus grosses marges et que vous faites les grosses marges sur des gros volumes et que tout le monde est content. On devra sortir de ça sur les produits souvenirs et même globalement sur la conception des packages et des voyages. Alors on va vous laisser Jean-Pierre très vite et puis après on va regarder une vidéo pour conclure. Il y avait encore une vidéo. Non, moi je pense qu'en tous les cas ce qui serait intéressant c'est de mesurer tout ce qu'on vient de dire entre l'équilibre effectivement du bien-être et du bon vivre des populations locales et celle effectivement des touristes. Et je rappelle que Stiglis avait proposé un indicateur du bonheur. On pourrait imaginer monter un panel qui permettrait dans les grandes villes d'avoir cet indicateur effectivement du bon vivre. encore une fois équilibre entre les populations et les touristes. Et juste pour finir par rapport aux applications qui permettent de savoir où il n'y a personne à la Porte Maillot vous avez l'entrecôte de Venise il y a une queue il faut une heure pour pouvoir aller manger un steak avec des frites et en face c'est toujours vide. Bon, l'application elle pourra me dire que c'est vide en face et moi ce que je voulais c'était aller à l'entrecôte de Venise. Aller à l'entrecôte. Alors on va regarder juste une vidéo avec des professionnels on est allé interroger certains professionnels et après cette vidéo je vous demanderai une conclusion à chacun. C'est une préoccupation pas uniquement de la compagnie mais également des passagers et ensemble il faut que l'on s'éduque les uns les autres j'ai envie de dire quelque part. Donc le message que j'ai envie de délivrer aux passagers c'est d'essayer les nouvelles escales. je pense que si on élargissait les horaires d'ouverture des musées si on calibrait un peu plus l'arrivée des bateaux de croisière enfin j'adore la croisière moi-même mais force est de constater que quand vous avez des grands bateaux qui arrivent à Venise ou au balai à Palma ou moi-même j'en devais arriver à Agadir puis que tout le monde débarque en même temps pour faire son excursion ça crée quand même un effet de masse qui peut faire peur. Donc je pense qu'il y a toute une éducation à avoir de ce côté et la première d'entre elles c'est de peut-être élargir les horaires d'ouverture je vous dis des principaux centres d'attraction. Nous construisons en fait 5 navires qui seront à propulsion à combustible GNL et le GNL en effet le gaz liquéfique qui annule énormément de pollution et donc il va réduire drastiquement cette fois les effets de la pollution. Donc gestion des déchets pollution extérieure on est sur tous les sujets pour un environnement plus sain et vigilant mais je crois que les mesures peuvent être prises essentiellement par les autorités locales par les responsables locaux de ces sites de ces villes de manière à ce qu'ils réglementent le tourisme et surtout qu'ils éteignent qu'ils répartissent sur le territoire la présence touristique au lieu de la laisser se concentrer sur un point de vue Bon voilà alors François il y avait vos amis des croisières d'ailleurs qui étaient interrogés vos nouveaux amis des croisières je vais demander à chacun parce qu'on resterait des heures avec vous évidemment le sujet est passionnant mais on arrive au terme de cette conférence mais bien sûr bien sûr ça attire le monde François un mot de conclusion en 30 secondes s'il vous plaît je vais essayer le sujet est totalement passionnant ça c'est certain en conclusion je pense que ce ne sont pas des signaux faibles c'est des signaux forts il faut regarder ça avec peut-être un peu plus de clairvoyance que bah oui on ne peut pas lutter contre le phénomène des croisières qui se développent je dirais globalement en France la consommation de viande a baissé de 12% c'est pas rien 12% je pense que c'est des évolutions lentes dans le temps et que je pense que le tourisme n'échappera pas à ces évolutions là donc je pense que c'est un signal fort et c'est vraiment le moment en tout cas pour les professionnels de le regarder les petits pas les fameux petits pas il faut quand même rappeler que pour les croisières donc les chantiers STX en vivent très largement et que donc dès qu'on va commencer à aborder le sujet le politique va reprendre le dessus assez vite non juste pour finir donc par une petite une petite un petit aphorisme vous connaissez la phrase donc de Mermay le tourisme donc c'est amener des gens qui seraient mieux chez eux chez des gens qui seraient mieux sans eux bon bah je crois que c'était un peu c'est un peu aujourd'hui la logique effectivement de notre débat mais sachant qu'effectivement ces gens là ils veulent y aller donc il va falloir effectivement ce qu'on a dit tout au long de cette heure et demie donc il va falloir trouver des solutions on en a ébauché un certain nombre mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre que c'est très nouveau donc pour l'industrie touristique parce qu'encore une fois c'était pas du tout sa mesure et sa mesure c'était la croissance la croissance la croissance et d'un seul coup il va falloir qu'on raisonne totalement différemment et donc c'est vrai que ce changement de tropisme il va être sans doute assez lent à mettre en oeuvre même si la nécessité absolue fait qu'on ira plus vite certainement qu'on aurait pu y aller par le passé Jean-François Martins Je veux dire qu'intellectuellement ce débat c'est pas un débat sur le tourisme c'est un débat sur la préservation un, de l'environnement et des ressources naturelles et deux, des conditions de vie des habitants dans les villes et c'est qu'une fois que vous avez disposé des politiques publiques pour préserver l'environnement et les ressources naturelles un logement abordable pour les gens une qualité de commerce de proximité qui permet à chacune et à chacun de vivre une qualité de l'air et une capacité à se mouvoir pour les gens qui habitent sur place une fois que vous avez défini comment vous préservez ces intérêts là qu'on considère comme supérieurs parce qu'ils sont quasiment des droits humains pour une partie d'entre eux à l'intérêt du tourisme alors une fois que vous avez bien préservé on peut continuer à accueillir et à faire croître le tourisme mais il ne faudra jamais reprocher et en particulier à des élus locaux et en particulier à des villes de vouloir certes faire croître le nombre de visiteurs mais à préserver d'abord les gens qui y habitent parce que c'est la première richesse d'une ville c'est ses habitants Jean-Pierre Pinero Oui c'est vrai que d'un point de vue des institutions touristiques des nations évidemment que la réalité économique sera toujours là mais on peut faire des choix plutôt qu'augmenter et arriver aux 100 millions de touristes on peut se dire travailler dans la diversification dans la qualité de ce qu'on propose ce que je disais tout à l'heure l'expérience et je pense que ça va être au thème du débat c'est améliorer l'expérience et démontrer aux clients aux touristes qu'on doit pouvoir lui améliorer l'expérience et que c'est mieux pour lui c'est même mieux pour lui si on réussit à proposer d'autres choses à réguler les flux à d'autres moments de l'année etc. c'est améliorer son expérience parce qu'aujourd'hui le grand problème on évoquait Airbnb c'est cette intrusion parce que Airbnb a longtemps vendu l'idée de l'immersion mais cette immersion est devenue intrusion c'est à dire qu'avant on parquait dans les bateaux de croisière ou dans les hôtels club cher à monsieur Nadir on les parquait donc on les voyait de loin ces touristes aujourd'hui c'est votre voisin de palier et c'est là que ce problème se pose donc il est à côté de nous maintenant il est tangible le touriste donc il va falloir réfléchir à des nouvelles expériences Evelyne ? je pense qu'on est un peu d'accord sur les conclusions c'est que le bonheur n'est pas qu'économique et qu'il faut tenir compte absolument du bonheur humain les deux pouvant probablement coexister mais il faut faire des aménagements et puis en ce qui me concerne plutôt un questionnement en tant que journaliste je pense que nous aurons nous en tant que journaliste aussi à travailler sur ces questions là pour savoir ce que nous écrivons est-ce qu'il ne nous appartient pas à nous aussi de dispatcher enfin d'inciter un petit peu de dire à nos rédactions en chef que ben non on n'est pas forcé toujours d'aller de faire des reportages dans les lieux les plus usités avec l'hôtel le plus rendre les gens curieux être curieux nous-mêmes je crois qu'on a un travail aussi à faire peut-être en harmonie avec les organisateurs de voyage c'est une piste de réflexion en tout cas c'est un sujet qui va animer la profession dans les mois dans les années à venir ça on peut en être sûr Madame, Messieurs un grand merci merci beaucoup à vous d'être venus ce matin merci on se retrouve dans 5 minutes pour l'interview en direct de Florence Estras sur la politique digitale du groupe Air France merci 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 à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs et merci à mes Tipeurs